Le département est un échelon territoriel indispensable qui facilite et stimule l'aménagement du territoire, qui améliore l'accessibilité à tous les services, qui agit avec efficacité et équité en direction des publics les plus fragiles. Ainsi, au quotidien, la nouvelle assemblée départementale, élue en juin dernier, œuvre collectivement dans l'intérêt de l'Aisne et de tous les axonés. Travailleurs sociaux, agents administratifs, cuisiniers, techniciens, les services départementaux comptent plus de 2500 agents qui vous apportent un service public de qualité. Le conseil départemental accompagne chacun à toutes les étapes de la vie. Petite enfance avec la PMI, nos jeunes auxquels nous offrons de s'engager dans des missions citoyennes et ainsi d'être aidés pour financer leurs projets, tels que le permis de conduire. L'insertion professionnelle, priorité de l'intervention départementale parce que chacun doit et peut trouver sa place au sein de notre société. Chantier d'insertion, formation, nous devons faciliter le retour à l'emploi. Nouveaux locaux de l'AMDPH, aujourd'hui plus pratiques, accueillants et pleinement fonctionnels. Nos aînés, pour lesquels nous participons au financement et à la mise en œuvre de nombreuses actions favorisant le lien social, l'autonomie, la santé. A tous nos collégiens, nous voulons offrir les meilleures conditions d'apprentissage et d'égales chances de réussite. Nous investissons chaque année plusieurs millions d'euros afin d'entretenir, rénover et équiper nos 57 collèges départementaux. Concerts, manifestations sportives, aides aux associations et aux clubs, nous consacrons des moyens importants pour maintenir la vitalité du monde associatif. Nous soutenons également l'entretien et la restauration de notre incroyable patrimoine historique et architectural. Cathédrale, église fortifiée, familistère de Guise, château de Villers-Cotterêts, notre département est l'un des plus riches de France en monument historique et en haut lieu de l'histoire de notre pays. La sécurité de tous est une priorité. Accidents domestiques, incendies, accidents de la route, chaque jour, les pompiers professionnels et volontaires des 63 centres de secours de laine interviennent partout et à tout moment sur le territoire axonné. En plus des 5 500 km de voies entretenues par ces agents, le Conseil départemental soutient les communes et intercommunalités pour la modernisation de leurs routes et tous leurs projets d'aménagement. Nous développons une politique touristique volontariste et ambitieuse. Destinations vertes, terres de mémoire, de gastronomie, de loisirs de plein air, notre département attire chaque année de plus en plus de visiteurs en recherche de nature, de culture et de plaisir simple. Conscient des impacts du changement climatique, le département s'engage avec détermination dans un projet global de réduction de son impact environnemental dans tous ses domaines d'intervention. Attachés à nos valeurs rurales, à notre patrimoine naturel et agricole, nous soutenons également nos producteurs, nos paysans qui façonnent nos paysages et sont reconnus localement et internationalement pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. Tous ensemble, forts de nos atouts, de nos complémentarités et de nos volontés, faisons vivre nos territoires. Notre département va mieux. Il redevient attractif parce que nous nous engageons collectivement. En 2022, poursuivons nos efforts avec la même détermination et la même ambition pour toutes les axonnaises, pour tous les axonnais, pour l'Aisne. Je vous souhaite une très belle année 2022. Merci. 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 Merci.